Voilà, alors Marc va nous parler de Michel Houellebecq et l'appel de la verticalité. Voilà, merci. Difficile de parler après ce que je viens d'entendre, puisque j'aurais plutôt envie de parler de versant et de l'exposition de 67-68 que de Michel Houellebecq. Mais je vais quand même rester à mon projet initial et vous présenter quelques réflexions qui m'ont été inspirées par l'œuvre du romancier. Quand j'ai vu l'appel à contribution, les dieux cachés de la science-fiction, je me suis dit qu'il faut absolument que je parle de Houellebecq puisqu'il n'y a pas de dieux, ou plutôt il n'y a pas de sacré, du moins en apparence. Quand on découvre l'œuvre de Michel Houellebecq, Dieu semble avoir disparu, tout semble permis, et le cynisme qui se fait jour dans les romans le démontre. Quelques exemples tirés des différents romans de Houellebecq. L'Apathie de Raphaël dans l'extension du domaine de la lutte, qui joue avec son ami et le pousse presque au suicide. Les vicissitudes sexuelles de Bruno et une narration biologisante dans les particules élémentaires, qui donnent le sentiment que l'humain n'est plus qu'un agrégat de cellules programmées pour la survie. Puis les rêves utopiques de Michel qui, par son travail de chercheur, met fin à l'humanité toujours dans les particules élémentaires, ce qui est appelé la troisième révolution métaphysique, semblent donner l'idée que la notion de Dieu ou de religion est quelque chose qui a définitivement disparu de la modernité. plateforme, évidemment, où le bonheur humain n'est plus l'apanage de ceux qui croient et de ceux qui, en fonction de leur comportement, découvrent une forme d'altruisme, par exemple, mais plutôt le cynisme des boîtes et des clubs de vacances qui montrent le bonheur humain comme étant finalement le résultat d'un calcul purement libéral. Finalement, dans l'Apostuie du Nil, les espoirs déçus de Daniel 1, la première incarnation des clones qui le suivront, qui, après sa désillusion amoureuse, intègre la secte des raéliens, puis qui accepte, par désespoir toujours, de se faire cryogéniser en vue de pouvoir être un jour cloné. Cette disparition de Dieu dans l'œuvre de Houellebecq, et c'est une des références avec laquelle on le compare souvent, nous rappelle évidemment la mort de Dieu chez Nietzsche, mais ce n'est pas tellement le cadre de la philosophie du XIXe siècle qui m'intéresse, mais beaucoup plus ce que les théoriciens de la postmodernité, en particulier François Lyotard ou Gilles Lipovetsky, disent. Je me permets de faire un petit détour par Lyotard pour pouvoir mettre en avant quelques concepts qui me seront utiles par la suite pour voir comment Houellebecq s'inscrit dans ce type de tradition. L'analyse de Lyotard, nous le savons tous, part du constat que les comportements humains, les institutions sociales, doivent s'appuyer ou devaient s'appuyer, pour être légitimés, sur des récits structurants, que Lyotard appelle des grands récits ou des méta-récits. Ces grands ou ces méta-récits, quelques exemples peuvent être trouvés dans le christianisme, dans le communisme, dans la raison, évidemment, dans le progrès, le profit, etc. Bref, d'après Lyotard, ces méta-récits, ces instances légitimantes des comportements humains et des institutions sociales sont remis en cause. Ils sont remis en cause selon deux critères, toujours selon Lyotard. Premier critère, la crise de la métaphysique entre le 19e et le 20e siècle, et celle, un peu plus tardive avec Popper, entre autres, celle de la légitimation du savoir scientifique. L'idée prônée par Lyotard, c'est que tout récit, qu'il soit narratif ou scientifique, se légitime par des règles immanentes au jeu de production des énoncés eux-mêmes. Suite à cette crise de la métaphysique, d'une part, et à cette crise de la légitimation du savoir scientifique, d'autre part, Lyotard suppose que nous avons commencé, à la fin des années 70, à douter des méta-récits, ou plutôt de leur pouvoir performatif, qui est un terme souvent utilisé par Lyotard, et méta-prescriptif. Nous sommes donc passés d'une ontologie stable, étaphores, déterminisme, etc., à une ontologie instable ou plurielle, dans le sens où chaque objet de notre monde ou du monde post-moderne serait soumis à des messages qui ne cessent de se modifier. L'objet n'a plus d'être en soi, ce qu'on savait déjà depuis... L'objet n'a plus d'être en soi, alors que chez Kant encore, l'objet avait un en soi, mais on ne pouvait pas l'atteindre. Donc, puisque ces méta-récits ne peuvent plus être acceptés consensuellement, il y a, toujours selon Lyotard, profusion de micro-récits ou de petits récits, c'est-à-dire d'une quantité potentiellement infinie de sources, à la fois axiomatiques et axiologiques, de légitimation. Plusieurs types de légitimation possibles, qui chacune possèdent sa propre axiomatique et dégagent ses propres valeurs. Ce qui rend ces micro-récits ou ces petits récits typiques de la modernité, selon Lyotard, c'est que ces éléments ne seraient plus exclusifs les uns aux autres. On pourrait, comme dans un supermarché, composer son chariot tel qu'on le souhaite, sans avoir le sentiment d'être en contradiction. Lyotard parle, sauf erreur de ma part, de la fin du principe de non-contradiction. Par conséquent, les comportements anthropologiques et les institutions sociales continuent certes à être légitimés, mais, pour Lyotard, elles ne le sont plus, et ils ne le sont plus, par des méta-récits dominants. Chacun d'entre nous, ou chacune des institutions qui sont autour de nous, ont la possibilité de légitimer leur agir, ou celui des autres, par ces modèles appelés micro-récits. La post-modernité est définie par Lyotard comme cette incrédulité à l'égard des méta-récits, suite à la désuétude du dispositif méta-narratif, de légitimation et la crise de la métaphysique. La fonction narrative se disperse en de multiples éléments narratifs, la fonction scientifique se disperse en de multiples sous-domaines, chacun incompatible avec les autres. Il n'y a donc plus, pour finir, de dispositif méta-narratif, mais une collection d'éléments narratifs autonomes et autosuffisants. Tout se vaut, tout est mis à plat, rien ne semble primer sur rien d'autre. Or, justement, les ouvrages de Michel Houellebecq, même s'ils semblent s'inscrire dans un tel contexte idéologique, on parle souvent de Houellebecq comme un auteur post-moderne, ne peuvent s'empêcher de démontrer, narrativement, que l'analyse de Lyotard est fausse, ou plutôt, qu'elle est incomplète. En effet, Michel Houellebecq, dans ses romans, montre que le monde dans lequel nous vivons, et donc depuis ses premiers romans, à la fin des années 90, jusqu'au dernier roman, paru il y a quelque temps, La carte et le territoire, que notre modernité serait en fait sous-tendue par deux méta-récits qui resteraient ou qui continueraient à obtenir le statut de méta-récit, c'est-à-dire deux sources majeures de légitimation que sont la technoscience d'une part, le libéralisme économique d'autre part. Pour prendre un petit exemple par rapport à ça, si on prend les particules élémentaires, vous avez, comme vous le savez tous, une narration très objective, très froide, qu'on comprend par après, ou plutôt après être arrivé à la fin du roman, en comprenant que le narrateur du roman est en fait un néo-humain dépourvu d'émotions, et qui analyse donc les comportements humains, les pensées humaines, et le destin de Michel d'une part, et de Bruno d'autre part, comme en fait, ou à travers, pardon, des prismes darwiniens. Les particules élémentaires justifient donc le comportement humain, voire même le comportement autodestructeur humain, non pas à travers une axiomatique idéaliste, mais à travers un modèle technoscientifique, celui de l'évolutionnisme darwinien. Un autre exemple peut être trouvé, par exemple, dans Plateforme, l'idée que le bonheur humain correspond, ou correspondrait complètement, à la satisfaction des besoins de l'individu. Et le lieu, par excellence, choisi par Houellebecq, pour montrer que les besoins humains peuvent être satisfaits, c'est le club de vacances, qui réunit, ou qui maximise plutôt, l'ensemble des paramètres qui devraient être présents pour que l'être humain puisse être heureux. Mais Michel Houellebecq va plus loin que de démontrer, ou plutôt que d'illustrer le fait que les méta-récits d'aujourd'hui, que seraient la technoscience et le libéralisme économique, ont remplacé la raison avec un R majuscule, ou les grandes idéologies politiques, voire religieuses. En effet, Houellebecq semble contribuer au débat sur la postmodernité. On sait que dans les années 80 et 90, un débat a été amorcé et continue, sauf erreur, de s'alimenter, entre une vision de la postmodernité défendue par Lyotard, qui serait une coupure radicale avec la modernité, et une vision défendue par Habermas, qui suppose que la postmodernité n'est que la continuation de la modernité, ou plutôt qu'elle est toujours moderne, mais qu'elle s'appuie sur d'autres méta-récits. Michel Houellebecq, donc, dans son écriture, contribue à ce débat entre postmodernité rupture ou postmodernité continuation, avec l'idée que, ou la mise en scène narrative, que les comportements humains, dans lesquels apparemment on se retrouve si bien, sont justifiés ou légitimés par les nouveaux méta-récits que seraient la technoscience et le libéralisme. Sa manière de contribuer au débat, et c'est ce sur quoi j'aimerais m'arrêter le plus longuement, sa manière de contribuer au débat est de mettre en scène dans ses romans un des modèles qui, justement, est à trouver à la source de la modernité, c'est-à-dire l'utopie. On parle toujours de Houellebecq comme un écrivain soit néonaturaliste, soit écrivain de science-fiction pour deux de ses ouvrages. On parle assez peu des utopies. Pourtant, autant il n'y a pas d'élément science-fictionnel dans l'ensemble de ses ouvrages, autant il y a toujours une utopie. La boîte de nuit, dans l'extension du domaine de la lutte, cet endroit clos dans lequel se joue la survie de l'espèce, du moins de l'individu, puisque la capacité, pour reprendre les mots de Houellebecq, la capacité d'accéder aux femelles va décider dans quelle mesure l'individu demeure apte à se reproduire et donc à survivre ou si, au contraire, il doit disparaître. Et on se rappelle évidemment que Tisserand se suicide, aidé par Raphaël, suite à son impossibilité d'obtenir satisfaction sexuelle. Puis, dans les particules élémentaires, le communautarisme des néo-humains arrivant à la fin du roman est aussi un topos ou s'inspire d'un topos utopique avec cet esprit unique dépourvu d'émotions purement rationnelles dans lequel chaque individu est équivalent à chaque autre. On a également une utopie avec le club de vacances de plateforme à la fin où l'ambiance paradisiaque est également une ambiance paradisiaque générale, puisque chaque visiteur du club de vacances possède à la fois le cadre, la nourriture à profusion est, dans la nouvelle formule inventée par l'entreprise de plateforme, des femmes à profusion. Il y a aussi les cellules dans lesquelles les postes humains sont enfermés dans la possibilité d'une île. Ces cellules qui leur permettent de communiquer avec autrui à travers un réseau informatique qui retrouvent aussi ou récupèrent le motif utopique classique de l'insularité. Finalement, dans la carte et le territoire, on se rappelle que Jared à la fin du roman s'enferme dans une propriété utopique dans le sens où il s'enferme ou il se met à l'écart du monde pendant 20 ans. Utopie Champêtre qui, lorsqu'il en sort, lui révèle quelques réalités sur la France pittoresque qu'il voit autour de lui. L'utopie semble donc être partout dans l'oeuvre de Houellebecq. Parfois, elle est économique, parfois, elle est technologique, parfois, elle est scientifique, parfois, elle est simplement liée au territoire ou à l'aménagement du territoire, mais l'utopie est toujours là. Or, il s'avère que ce qui aurait pu être un simple intertexte utopique, on fait des clins d'œil à une tradition qui existe depuis le XVIe siècle, est en fait un peu plus que des clins d'œil. En effet, on a l'impression que Houellebecq comprend peut-être mieux que beaucoup de ses collègues ce que la tradition utopique a créé, non pas ce qu'est une utopie, mais ce que la tradition du genre utopique permet de mettre en avant. C'est-à-dire que dans l'oeuvre de Houellebecq, il y a peut-être cette propriété principale, voire centrale, de l'utopie, c'est-à-dire le fait que toute utopie est avant tout un système sémiotique réversible dans le sens où, par essence, l'utopie est une dystopie, et la dystopie est une utopie, seul le point de vue, la perspective narrative adoptée sur le système sémiotique permet à ce qui est présenté de révéler sa face utopique ou de révéler sa face dystopique. Bref, l'histoire littéraire a permis d'avoir la création de deux genres basés sur un seul critère qui est la différence de perspective narrative, il en faut peu. En ce sens, chaque utopie Houellebecqienne se transforme, donc les utopies que j'ai mentionnées tout à l'heure, se transforment, se retournent, s'inversent en son contraire, en sa soeur siamoise, la dystopie. C'est d'ailleurs pour cela, la connaissance de la tradition utopique par Houellebecq est assez patente, que chaque utopie romanesque de l'œuvre de Houellebecq s'effrite. La boîte de nuit est un lieu de jeunesse, c'est un lieu clos où la jeunesse s'éprouve dans sa sexualisation et sa sexualité, mais l'homme qui malheureusement n'a plus les 20 ans fatidiques mis en avant dans l'œuvre de Houellebecq, ce lieu donc de jeunesse et de sexualité devient un lieu de désespoir qui conduit le personnage à se suicider. En ce sens, le libéralisme sexuel qui s'éprouve par essence dans la boîte de nuit selon Houellebecq conduit à la mort sexuelle et à la mort de l'individu. Pour les particules alimentaires, l'idée des néo-humains, cette espèce de cerveau unique, on retrouve le clindole au topos de la science-fiction mais qui est traité que d'un point de vue ironique, ces néo-humains, donc cette entité où tous les individus forment corps ou existent en tant qu'un corps, cette individualité n'est plus une individualité, les émotions ont disparu, chaque personne pourrait évoquer des choses à la place de quelqu'un d'autre. Bref, les recherches en biotechnologie menées par Michel conduisant à l'isolation de l'espèce humaine et à la séparation des passions conduit à la mort de l'espèce humaine. La fin des particules alimentaires rappelle que c'est un dernier hommage que les néo-humains font à l'homme. Le club de vacances de plateforme qui a fait couler tellement d'encre où le bonheur est censé être garanti puisque tous les besoins humains sont satisfaits explose. Un intégriste musulman dépose une bombe, cette utopie qui aurait pu exister, qui a été un projet, tout comme d'ailleurs l'ensemble des utopies, qui est un projet pendant tout le roman, arrivé à la fin, se détruit. cette utopie devient une dystopie avec un point de vue distancié intéressant sur le fait que finalement, l'image, le modèle construit par les sociétés de tourisme correspond à l'image, au modèle construit par l'islam à la seule différence près que dans l'un, il faut mourir pour y accéder, dans l'autre, il faut payer. En ce sens, la satisfaction des désirs, motif aussi utopique, si l'on est, conduit à l'impossibilité d'éprouver un désir à jamais. Finalement, les post-humains, ou plutôt presque finalement, les post-humains isolés de la fin de la possibilité d'une île qui communiquent entre eux mais qui n'ont plus aucun contact ni charnel et qui peuvent se couper finalement de leur communication à n'importe quel moment, cette cellule hermétiquement close, utopique, n'est pas satisfaisante. Les post-humains tentent de se faire s'en tirer et Daniel 25, 26, je ne le rappelle plus, Daniel 26 décide à la fin du roman de partir de cette cellule close qui ne le satisfait plus. En l'occurrence, la disparition du contact, l'isolement par rapport à autrui crée un besoin irrépressif de contact. Finalement, lorsque Jared sort de sa résidence utopique, il découvre que la France pittoresque n'est pas autre chose qu'une carte, un modèle, une utopie car le territoire a disparu. Il n'existe plus de territoire, il n'existe plus que des modèles et des modèles qui sont créés à des fins utopiques et que l'on confond avec la réalité. la marchandisation libérale conduit à la disparition de l'être, le territoire, au profit d'une succession infinie de modèles, la carte. On a fait donc souvent appartenir les œuvres de Houellebecq à la science-fiction, du moins certains d'entre elles, mais dire cela, à mon avis, ce n'est rien dire. En effet, la dénomination générique empêche la plupart du temps de voir la leçon qui nous est offerte par les récits. Je terminerai ma communication en me posant la question de quelle est la leçon, mais sans aspect moral, qui nous est donnée par les œuvres de Michel Houellebecq. À mon sens, et au risque d'être peut-être un peu polémique, Houellebecq a compris, à mon sens, ce qui semble bien être l'essence d'une certaine science-fiction, non peut-être pas de la science-fiction. J'ai exprimé à midi le fait que je ne comprends pas comment on continue à utiliser ce terme-là aujourd'hui. Donc comment la science-fiction ou l'essence de la science-fiction est comprise par Houellebecq dans le sens où, pour l'auteur, pour Michel Houellebecq, la science-fiction est, comme toute autre fiction, la représentation d'une représentation, et plus précisément, la représentation de thématiques qui, en elle-même, sont des micro-récits utopiques ressortissant à un méta-récit dogmatique et absolu, c'est-à-dire un modèle structurant qui légitime nos comportements et nos institutions tout en leur conférant un rôle dans l'obtention du bonheur. Pour le dire autrement, le monde empirique dans lequel nous vivons est dominé, selon Houellebecq, par deux méta-récits, la technoscience et le libéralisme. Et chacun d'entre eux propage des images utopiques de ce vers quoi nous devons aller pour être heureux. Les recherches à venir, les modèles économiques, le type d'innovation que l'on attend et qui permettrait de soigner ceci ou d'avancer sur cela. Ces images, ces images de vers quoi nous sommes censés aller, émanant des méta-récits de la technoscience et du libéralisme, ces images, donc, sont alors représentées dans les romans de Michel Houellebecq, pas que dans ceux de Michel Houellebecq, mais me centrant là-dessus, j'y reste là. Donc, ces images sont représentées dans les romans de Houellebecq et, grâce à la médiation fictionnelle, elles exhibent leur ambivalence. Alors que chaque méta-récit nécessairement utopique s'appuie sur une vision du bonheur, l'amélioration de l'espèce, etc., etc., et donc du sens, finalement, de la vie humaine, le récit de science-fiction de Houellebecq et d'autres, par la mise en scène de cette vision du bonheur, permet de montrer la nature dystopique des méta-récits. Pour le dire encore autrement, la technoscience propage des images. Ces images sont porteuses d'utopies ou plutôt d'images, de modèles du bonheur ou de l'amélioration. La science-fiction, du moins celle dont je m'occupe aujourd'hui, met en scène ces images, les met à distance, les intègre dans son tissu narratif pour les mettre devant nous, avec ironie, et, ce faisant, insiste sur l'ambivalence de ces images, c'est-à-dire sur le fait que toute image utopique est nécessairement, ontologiquement, pourrait-on dire, une image dystopique. On pourrait donc se demander « est Dieu dans tout ça ? » S'il y a dans l'œuvre de Houellebecq le souhait d'une verticalité ou plutôt le souhait secret, muet, d'une verticalité, d'une transcendance, c'est parce que le monde post-moderne est en fait un monde toujours moderne. La technoscience et le libéralisme ont été apparemment mandatés par les sociétés démocratiques pour conduire l'individu au bonheur. Et c'est parce qu'il a cette idée utopique du bonheur, d'une amélioration, mais en même temps la nécessaire aliénation provoquée par cette même utopie que l'œuvre de Houellebecq décrit aussi bien à notre temps. Elle nous montre que derrière la foi que nous portons en technoscience se cache un Dieu, et ce constat me rappelle une maxime célèbre de Werner Heisenberg, la science est une forme spécifiquement chrétienne d'impiété. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada